Arachnée n'était ni une neuve ni une reine, mais une simple jeune fille mortelle qui était devenue célèbre parce qu'elle était habile à travailler la laine. Elle avait sans doute appris directement cet art d'Athéna, mais elle soutenait que ce n'était pas vrai et que c'était elle qui aurait des choses à enseigner à la déesse. C'est pourquoi Athéna se présenta sous les traits d'une vieille femme souriante. Elle lui conseilla plus de prudence afin de ne pas mettre en colère la déesse. La jeune fille répondit très mal et défia Athéna, où qu'elle fut, de se mesurer à elle aux travaux d'ourdissage et de broderie. La déesse révéla son identité et la compétition commença. Sur sa tapisserie, la déesse représenta les douze dieux de l'Olympe dans toutes leurs doigts, puis, pour réprimander Arachnée, elle ajouta aux quatre coins de la toile autant d'exemples d'orgueil puni. De son côté, la jeune fille travaillait avec ardeur. Elle dessina sur son ouvrage les amours des dieux, choisissant ainsi de montrer ses unions qui ne leur faisaient pas honneur. Elle représenta Europe lorsqu'elle fut trompée par Zeus métamorphosé en taureau, puis l'aida, couchée sous les ailes du cygne. Mythe 4. Enfin, Poséidon s'unissant à sa sœur déméter sous l'apparence d'un étalon. Mythe 7. L'ouvrage était si parfait qu'Athéna, furieuse, le déchira en mille morceaux. Elle frappa ensuite sa rivale avec la navette. Arachnée, désespérée et humiliée, se pendit. Mais la déesse voulut qu'elle continue à vivre et à tisser son fil. C'est pourquoi elle l'a transformée en araignée. Sous-titrage Société Radio-Canada